Bonjour à tous. Bon, ce n'est pas évident de parler après Jean-Marc Jancovici, je vous le dis, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'ai une petite émotion. Et moi non plus, je ne suis pas spécialiste du monde agricole, malgré un modeste bac pro agricole. Je vais plutôt vous parler d'industrie, mais il se trouve que l'industrie agroalimentaire est la première industrie de France. Et donc je vais essayer de travailler sur les limites planétaires et puis tout ce contexte de réindustrialisation ou de relocalisation dont tout le monde parle. Depuis mars 2020, je crois qu'il n'y a pas un politique qui ne nous parle pas de réindustrialiser la France, de relocaliser des productions. Tout ça est lié à une prise de conscience plus ou moins brutale, puisque finalement le constat de la dépendance de la France, nul n'était censé l'ignorer. Il y a eu un certain nombre de rapports, que ce soit des rapports parlementaires ou des rapports produits par des académiques et autres fin tanks sur cette notion de dépendance. Alors on a été très surpris en mars 2020, puisqu'on s'est retrouvé sans molécules de base pour soigner les gens, puisqu'on produit très peu de principes actifs sur le territoire français et européen, avec des ruptures d'approvisionnement nombreuses. Et puis la prise de conscience aussi de notre balance commerciale, qui est largement déficitaire, 190 milliards en 2022. Nous sommes les plus mauvais élèves de l'Union européenne. Alors ce n'est pas le seul domaine où nous sommes les plus mauvais élèves, mais dans ce domaine-là, nous nous illustrons particulièrement bien. Et c'est aussi vrai dans le domaine de l'agroalimentaire, puisqu'on a une balance commerciale dans l'agroalimentaire qui est artificiellement positive. Si on retraite des boissons et des spiritueux, la balance commerciale dans l'agroalimentaire en France est aussi largement déficitaire. Donc nous avons un problème aujourd'hui d'indépendance pour nourrir nos concitoyens dans le cadre de ruptures d'approvisionnement et de bouleversements sur les chaînes d'approvisionnement. Donc la crise sanitaire, c'était la prise de conscience des limites d'un modèle qui voulait, vous avez tous vu sûrement la courbe en sourire, qu'on se positionne sur les tâches en amont et en aval de la production, considérant finalement que la France pouvait se positionner sur ces tâches réputées plus fortement créatrices de valeur qu'ur sur la production. Et il y a là-dedans, je n'ai jamais su trancher, mais chacun a son propre avis, soit une forme de profonde naïveté, soit une forme de terrible condescendance, quand je vois le discours de certains, je prendrai plutôt la condescendance, de se dire que nous, en tant que nation, nous pouvions confier des tâches que nous jougeons sur le balterne à des tiers. C'est-à-dire que nous pouvions nous considérer suffisamment puissants pour imaginer les choses et puis que d'autres les produisent, pensant que finalement aucun autre pays en voie de développement aurait envie de venir se positionner sur ces tâches en amont des chaînes de valeur et puis surtout remonter les chaînes de valeur, aller vers des productions à plus forte valeur ajoutée. Le constat de cette dépendance fait qu'aujourd'hui, on a une multiplication des appels à réindustrialiser. Tous les politiques veulent renforcer la souveraineté de la France. On l'a vu en 2022 avec les élections législatives et l'élection présidentielle. Mais il y a une chose qu'il faut dire, une première chose à dire, c'est que nous ne serons jamais totalement souverains. Il est illusoire de penser que nous serons totalement souverains ou pour être totalement souverains, il faut renoncer à certains biens et produits essentiels. La deuxième chose qui, moi, me marque dans cet instant politique de la volonté très forte de réindustrialiser, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur le quoi et le comment. Et je reviendrai sur l'importance de ce quoi et de ce comment après. Je donne juste un exemple avant. Ça fait trois ans que le COVID a débuté. Trois ans et nous n'avons toujours pas de liste des molécules stratégiques à relocaliser dans le domaine de la santé, établies, partagées et faisant consensus, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'en trois ans sur des choses qu'on juge vitales pour l'indépendance de notre nation, nous ne sommes pas capables d'établir une liste. Je ne parle pas d'engager des actions de relocalisation, je parle d'une simple liste, disons, les principes actifs clés pour notre pays. Et je peux le faire pour tous les biens, y compris dans le domaine alimentaire. Alors, juste avant de venir sur la question du quoi et du comment, pourquoi réindustrialiser est important ? On a parlé de la souveraineté, donc il y a la notion de comment on va essayer de réduire certaines dépendances, en travaillant sur des interdépendances et des codépendances, sur des schémas de développement alternatif. Il y a l'enjeu de la cohésion sociale et territoriale. On dit en général qu'un emploi dans l'industrie génère trois emplois indirects, c'est-à-dire les emplois liés aux sous-traitants des acteurs industriels. Et puis, il y a tous les emplois induits qui sont liés à la consommation et à la fiscalité. Il y a un enjeu de financement de notre modèle social et de financement de notre transition. Si nous ne maîtrisons pas un minimum de création de valeur sur notre territoire, alors nous n'aurons jamais les moyens de financer nos transitions et nos transformations nécessaires. Et le dernier enjeu qui semble pour beaucoup contre-intuitif quand on parle de réindustrialisation, c'est la question environnementale. Aujourd'hui, nous importons 50% de nos émissions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'importe un produit, que ce soit un produit semi-fini qui va rentrer dans la composition d'un produit fini, un produit fini ou un service, j'importe avec lui son bilan environnemental et social. C'est-à-dire qu'avec la désindustrialisation, nous avons aussi délocalisé une partie de notre responsabilité environnementale. Nous avons égoïstement, pour satisfaire nos choix de consommation, considéré que finalement les conséquences de ces choix ne devaient pas se produire sur notre territoire, mais sur des pays tiers. Et donc, réindustrialiser, même si ça ne plaît pas, et après on verra les formes que peut prendre la réindustrialisation, c'est renouer avec sa responsabilité environnementale et aussi se donner les moyens d'avoir un pouvoir de maîtriser la trajectoire environnementale qu'on va prendre. Puisque nous avons des normes environnementales plus élevées que les autres, nous avons un mix énergétique qui est globalement plus favorable que d'autres pays, donc nous avons un moyen d'avoir une capacité à infléchir cette question environnementale. Néanmoins, aujourd'hui, à travers les politiques publiques, on se rend compte que la question de la décarbonation commence à peine à être prise à bras-le-corps, et que les industriels commencent à prendre ce sujet en main avec tous les coûts que cela implique. Mais il faut se dire une chose, c'est que si la décarbonation est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et quand on pense réindustrialisation, on doit se poser la question des ressources en eau, des pollutions au microplastique, de l'acidification des océans. Il n'y aura pas de planète plus vivable en 2050 si nous n'intégrons pas dans nos schémas de développement toutes ces questions-là. Et maintenant, je vais en venir au quoi et au comment. Parce que finalement, réindustrialiser, ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Et je suis sûre que si je vous posais la question à chacun d'entre vous, quelle industrie, comment vous voyez l'industrie, on aurait des réponses radicalement différentes. Je donne toujours un exemple, parce que je pense que vous avez tous vu les scénarios proposés par l'ADEME. Quand vous regardez les quatre scénarios de l'ADEME, si vous prenez celui de la génération frugale ou celui du Paris réparateur, vous voyez bien que vous êtes face à des projets de société radicalement différents. Et donc, la réindustrialisation, elle ne peut pas être pensée en dehors de la définition d'un projet de société. Si nous ne savons pas quelle ambition de société nous donnons, quelle vision nous avons pour le futur, alors nous aurons une réindustrialisation qui ne sera jamais pérenne, parce qu'elle ne sera pas un pilier de ce projet de société. Et derrière cette notion de projet de société, vous avez toute la construction des politiques publiques qui va en découler. Si vous êtes dans le Paris réparateur, où vous allez plutôt miser sur énormément de technologies, vous n'allez pas avoir les mêmes stratégies industrielles que si vous êtes dans la génération frugale. Je ne parle pas des scénarios intermédiaires, parce que je doute bien qu'ils sont entre les deux, donc ça sous-entend aussi des sujets et des choix très différents. Et une fois qu'on a défini cette vision de société, et la vision de société, elle nécessite un vrai débat sur ce qu'on a envie de construire ensemble. Et quand on voit aujourd'hui l'état de notre société, on peut vraiment se questionner sur notre capacité à sortir des clivages pour construire cette vision de société. Et derrière ça, il va se poser beaucoup de questions pour les industriels, à la fois sur la finalité des activités industrielles, à la fois sur leur modèle économique. Et quand on parle d'évolution de la demande, avec notamment des enjeux de réduction de la demande, et notamment quand on parle de produire en France, on est aussi sur tous les enjeux du mieux consommé, c'est-à-dire mieux consommé, ce n'est pas acheter quatre paires de chaussures parce qu'elles ont été éco-conçues, produites de manière durable, avec des matières recyclées, tout ce que vous voulez. Non, c'est acheter toujours une paire de chaussures. Parce que vous avez besoin d'une paire de chaussures, vous n'en avez pas besoin de quatre. Et donc cet effort, c'est bien aller vers du mieux dans la consommation et du moins. Or, quand on dit moins consommé, on vient toucher un des paradigmes clés de l'industrie, qui est de massifier la production pour abaisser les coûts unitaires de production. Et donc si j'abaisse mes volumes de production, j'ai des vraies questions qui vont se poser en termes de nouveaux équilibres économiques à trouver pour les industriels. Alors certains seront tentés de me répondre économie de la fonctionnalité, services associés aux produits, mais il n'y aura pas malheureusement une réponse comme celle-ci pour tous les acteurs industriels. Alors bien entendu, si on relocalise une partie de la production, on peut penser que cette question de volume, elle ne se proposera pas de manière aussi frontale à nous, puisque nous sommes à 10% de points de PIB pour l'industrie. L'autre enjeu va toucher la conception des produits. La conception, c'est les matières. Quelle matière je choisis ? Dans un enjeu de réchauffement climatique, j'ai la question de comment je sors de l'usage du plastique, puisque le plastique est majoritairement issu de matières pétro-sourcées. Mais il y a aussi comment j'anticipe les effets du réchauffement climatique sur les matières que je pourrais utiliser demain. Est-ce que le lin et le chanvre sont la réponse en matière alternative quand on voit les effets du réchauffement climatique ? L'autre enjeu, c'est la question d'avoir des produits qui sont réparables. Aujourd'hui, trop peu de produits sont réparables. Et je crois que c'est lié aussi à notre volonté d'éloigner l'industrie de notre regard. Il y a 20 ans, 30 ans, je pense qu'on pouvait assez facilement réparer un grand nombre de produits par soi-même ou à proximité. Aujourd'hui, les produits ont atteint un tel niveau de complexité que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous ne pouvez difficilement aller dans un centre de réparation à proximité. Quand vous allez voir le revendeur du produit, il l'envoie dans un centre de réparation et puis il revient en général en disant « Oui, mais en fait, changer la pièce, ça va vous coûter 300, 400 ou 500 euros. Autant racheter un produit neuf. » Il va racheter un produit neuf, mais le produit que vous allez envoyer à la benne n'est lui-même pas recyclable, ou difficilement. Donc il y a vraiment des enjeux de penser des produits qui sont facilement réparables, donc des produits plus simples qui répondent vraiment aux fonctionnalités de base. On n'a pas besoin de frigo connecté, je vous rassure. On n'a pas besoin de tout connecter. Ça ne sert à rien parce qu'avec la connexion, et c'est peut-être le deuxième message entre la délocalisation de notre responsabilité ambiante à retenir, c'est qu'avec la multiplication de technologies pour plein de produits de base, on sert notre flemme. On a la flemme d'aller faire ses courses. On appelle un chauffeur, un livreur Uber ou d'une autre marque. Et on s'en fout des conditions sociales de cette personne. Tout ce qu'on veut, c'est satisfaire notre besoin immédiat avec quelqu'un qui vient nous livrer. Et avec des produits qui font papa, maman, eh bien on s'encourage à toujours faire moins par nous-mêmes et on devient au service de la technologie, alors que c'est la technologie qui devrait être à notre service. Et donc dans le projet de société, on doit aussi penser quelle place on donne à la technologie et quel niveau de technologie on se donne. Alors je me dépêche parce que moi aussi je suis trop bavarde. Derrière ça, il y a d'autres choses qui vont se poser sur comment on repense les productions. Alors tout le monde parle aujourd'hui pour le pari de la décarbonation, d'électrification des procédés et des usages. Eh bien oui, mais derrière ça sous-entend une capacité à produire de l'énergie en conséquence. Et c'est un des autres sujets que je trouve qu'on ne pose pas du tout à travers la réindustrialisation. Quand on parle réindustrialisation, relocalisation, on vous parle d'usines. Eh bien j'ai envie de vous dire, l'usine dans la réindustrialisation, c'est la dernière maille du sujet. Si on ne pense pas la question de la production d'énergie décarbonée, en conséquence, si on n'est pas capable de penser les infrastructures, et notamment les infrastructures logistiques nécessaires à cette réindustrialisation, parce que qui dit produire plus en France, dit peut-être augmentation des volumes. Alors on parlait des camions. Eh bien quelles alternatives on a aux camions ? C'est quoi notre schéma de frais de ferroviaire demain ? C'est quoi notre schéma de frais de fluvial ? Comment on pense les échanges ? Est-ce qu'on les pense à l'échelle d'un département, d'une région, d'un pays ou d'un continent ? Ces questions, nous ne les posons pas aujourd'hui à travers la réindustrialisation. Alors on touche un peu les questions des compétences, un peu les questions de ressources, en vous parlant de lithium, sans préciser que dans les fameuses batteries lithium-ion, aujourd'hui le lithium n'est pas la matière principale, mais que c'est bien d'autres matières qui rentrent dans la composition de ces batteries. Et cette approche systémique, elle est clé dans la réindustrialisation. Finalement, aujourd'hui, moi je me félicite, j'ai commencé à travailler sur l'industrie en 2014, j'avais l'impression d'être une lesbine, on me disait on ne réindustrialisera jamais, c'est un sujet qui n'a pas d'intérêt, je faisais presque de l'archéologie. Aujourd'hui c'est un sujet central, dans le débat public, on le voit, on renvoie à la loi Industrie verte. Pourtant, tous les sujets cruciaux pour notre avenir ne sont pas présents dans les lois qu'on pense aujourd'hui et dans les politiques publiques françaises. Prenez la loi Industrie verte, le mot sobriété, frugalité est à peine mentionné. On parle un petit peu d'économie circulaire sans, je pense, avoir vraiment compris ce qu'était vraiment l'économie circulaire. On parle d'usines, mais on n'arrive pas à mettre en corrélation production d'énergie, ressources, pardon, je suis un peu handicapée avec ma main, je tape tout, ressources, compétences, fret, etc. Finalement, la question qu'on va sûrement aborder dans les échanges après, c'est qu'est-ce que nous voulons construire ensemble ? C'est pour notre avenir et je crois, là je parle peut-être d'un point de vue plus générationnel sans vouloir faire du jeunisme, que ma génération et toutes celles qui nous entourent, on a une chance unique aujourd'hui de pouvoir construire un nouveau monde qui sera meilleur, mais il faut qu'on s'en saisisse à bras le corps parce qu'on n'a pas le temps avant de finir grillé comme des saucisses cocktail.